Je chante en français, je me suis battu à la Nouvelle Star pour chanter en français, il voulait pas. Ah ouais ? Ah il voulait pas, il faut que tu chantes en anglais, on va te faire travailler, non mais les gars... C'est chiant ça, ça m'énerve. Et ouais mais faut jouer le jeu quoi. Mais parce que y'a une, y'a un répertoire de ouf, et à chaque fois, alors c'est le truc qui me rend ouf dans The Voice, j'ai l'impression qu'il ne chante que des chansons, un coup de bataillon. Qu'on connaît que si, non, qu'on connaît que si on est grave dans la musique, genre c'est un chanteur de Londres qui fait des petits EP. Attachez vos ceintures, embarquement immédiat pour un éclair de Guény. Un invité qui fait l'actu, des jeux, du débat. Retrouvez Maxime Guény et son équipe dans un éclair de Guény. On est à découvert dans Nouvelle Star en 2005, ça remonte quand même. Ça remonte déjà, j'avais 25 ans. T'as gardé à mon souvenir du programme ? Ah ouais, j'adore, j'ai de super relations en plus avec Elodie Friget, avec Carole Poupot, avec Sinclair, le producteur Laurent Marquis que j'embrasse aussi, non non, c'était cool, même à Énergie. Il y avait un sacré look, attends, est-ce qu'on a la photo de Nouvelle Star ? Oui, vous allez mettre un... Oui, je pense qu'on l'a, oui, waouh ! Aïe, 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 bébé ! Très bébé brûle ! T'as pas trop changé en vrai de visage. Oui, parce que j'ai les cheveux lents là. C'est au moins, on a la coupe, la coupe, très bébé brûle, mais si, c'est un peu enfant. Je supporte pas cette photo. Pourquoi t'as attendu plus de 15 ans pour sortir un album ? Ben, je me suis retrouvé à la Nouvelle Star, déjà c'était pas vraiment prévu. Moi je faisais des one man show. Alors vous allez dire, le mec qui fait tout à la fois, mais je faisais des one man show avec Déborah, on a deux gosses, donc elle connaît ma vie. On a deux gosses, d'ailleurs, j'ai la pension à te payer. Oui, mais ça, ils sont pas de moi. Non, mais j'avais pas forcément prévu. Puis Philippe Prohomme, un des précasteurs de Nouvelle Star, est venu me chercher en me disant, allez, il a insisté. Puis je me suis retrouvé embarqué là-dedans jusqu'à la demi-finale. Et je faisais tellement rire Marie Jeunet, ancienne directrice de Freemantle et des Divertissements de France 2. Elle m'a adoré, je la faisais rire et tout. Donc elle m'a propulsé un peu à énergie. Et puis moi, je me suis laissé un peu porté parce que bon, on te dit que t'es pas si mal. Je me suis retrouvé vite animateur. Je vais pas dire que c'est grisant, mais presque aussi quand même. J'ai appris que par le passé, des artistes t'avais invité à faire leur première partie. Michael Grigorio, Florence Foresti, Gad Elmaleh. Oui, j'ai fait ça pendant des années, juste avant. Je le savais pas ça. Oui, oui, j'ai fait ça avant. En fait, je faisais des one-man shows. Puis je faisais, bon alors il faut savoir que j'ai une vie. À ce moment-là, je prenais le train sans payer. Donc je me suis retrouvé quand je suis arrivé à la télévision. J'avais 15 ou 25 000 euros de dette SNCF. Et ma mère disait qu'elle voyait plus son fils quand on l'appelait. Sauf que les mecs après, ils m'ont vu à la télé. Donc ils ont dit, mais madame, qu'est-ce que vous nous racontez ? Donc bon, j'ai remboursé. Mais c'est pour la bonne cause ces dettes. Puisqu'en fait, dès 14 ans, je commençais à prendre le train, aller à gauche, à droite, faire des festivals d'humour. Et d'un festival d'humour gagné à un autre, pardon, d'un festival, j'ai perdu l'habitude du micro, je suis désolé les gars, je vais répéter pour la prochaine fois. D'un festival d'humour à un autre, j'ai eu la chance d'arriver à chaque fois premier, deuxième, d'avoir le prix du public. Et donc j'ai fait la première partie des lycées Mouns, ce qui m'a amené à Gad Elmaleh, ce qui m'a amené à Forestis, ce qui m'a amené à Dubois, ce qui m'a amené à Gregorio, ce qui m'a amené à Anthony Joubert, après des gros, des moins gros, des moyens. Mais voilà, c'était un vrai plaisir. Et puis découvrir les salles de 10 000 places. C'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel. Récemment, c'est peut-être pas 10 000 places, mais quand même quelques centaines de places, tu as également travaillé sur la mise en scène du spectacle de cabaret de Clara Morgan. Comment tu as atterri dans la scénographie et dans ce projet ? C'est du coq à l'âme. Mais oui, mais si je te dis comment tu as atterri là. Mais c'est la chance. Ma copine est moins fan. Je plaisante, je plaisante. Non, non, plus pas du tout. Alors je me suis retrouvé comment ? Clara travaillait avec un artiste avec lequel je travaillais qui était d'ailleurs dans mon équipe, le moustachu. Oui, je vois très bien. Julien qui était assis là. Et elle cherchait un metteur en scène. Et Julien savait que je faisais ça. Donc il m'a proposé. Et de fil en aiguille, Julien a vaqué à d'autres occupations vraiment plus magie. Parce que là, il était un peu hoste, comme on dit. Et donc j'ai pris la place du maître de cérémonie. Et on reprend le 8 octobre, là, à Paris, au César Palace. Super, donc on va venir t'applaudir aussi. Avec plaisir. Je vous invite tous d'ailleurs. Super, c'est ça. Je sais jongler. Elle s'est marché sur la tête. D'accord. C'est vrai. J'ai assez récité l'alphabet en 8 octobre. C'est très bien aux échasses. Et Anthony, je sais fabriquer des sabots avec une petite bûche. Je pense qu'on va voir pour Anthony plutôt. Le dauphin, sinon. Le dauphin, si je sais faire le dauphin. J'aime bien les sabots. Moi, j'aime bien les sabots d'Anthony. Et puis Anthony qui défend le made in France. Le made in France, si je peux me permettre, moi, tout est made in France. Je chante en français. Je me suis battu à la Nouvelle Star pour chanter en français. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il faut que tu chantes en anglais. On va te faire travailler. Non, mais les gars. C'est chiant. Ça, ça m'énerve. Il faut jouer le jeu. Et à chaque fois, c'est le truc qui me rend ouf dans The Voice. J'ai l'impression qu'il ne chante que des chansons. Un coup de bataillon. Qu'on connaît que si on est grave dans la musique. Genre, c'est un chanteur de Londres qui fait des petits EP. Oui, c'est vrai. C'est quand même par petites pointes. Il chante France Gall et puis c'est tout. Je suis une poupée de cire, poupée de sang. Serge Gainsbourg, 1952. Boum. T'as animé le Mad Mag sur NRG12. L'aventure télévisuelle est entre parenthèses. Juste à ce coup. Oui, oui, oui. Vous n'avez que des photos de malades. C'était un soir de gastro. Oui, c'est ça. C'était un soir pas bien. Avec les Illuminati, comme vous pouvez le voir. Super expérience, le Mad Mag. Moi, quand je me suis retrouvé à 25 ans à animer ça, après on me disait, tu prends un taxi, tu vas faire la promo à tes PMP. Merci beaucoup. Et après, j'ai essayé de garder la tête froide. Je pense que je me serais brûlé les ailes. Ça s'est arrêté au bon moment ? Je pense. Je pense parce que j'ai adoré faire ça. Mais déjà, moi, je ne me suis pas protégé. Tout le monde me disait, protège-toi, fais attention. Mais moi, je suis un vrai artiste jusqu'au bout des angles. Donc moi, je faisais un bisou à mes chroniqueurs comme avant d'aller sur scène. Je ne me protégeais pas. Alors, je me suis fait trahir et tout. Mais dans ce système-là, qui plus est, télé-réalité. Déjà, la télé normale, c'est compliqué. Télé-réalité, c'est voilà. Mais trahir de quelle façon ? Non, pas trahir. On a marché dessus ? Non, mais me protéger. C'est-à-dire faire attention à ce que je dis, faire attention à ce que je fais. C'était génial, allez, anime. Donc moi, je suis martial show tous les soirs. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut... Et puis quand j'ai commencé à baisser un peu, à animer un petit peu plus calme, tu vois, la voix, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On m'a dit, ah, t'y es plus. J'ai dit, mais si, j'essaie de... Et puis bon, voilà, bref. De toute façon, la raison pour laquelle je me suis retrouvé animateur énergie, c'est la même pour laquelle j'en suis partie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient personne, ils m'ont mis à moi, ils se trouvent que ça l'a fait. Puis après, Ayem est revenu. Le film normal, j'allais dire, est revenu. Moi, ça ne me pose pas de problème. Évidemment que ça te fait mal. Tu rentres chez toi. Sur le coup, en plus, tu passes de, entre guillemets, être animateur. C'est ça. C'est une bonne mag, après, plus rien. C'est quand tu y touches, ouais. La chose que je regrettais à l'époque, c'est d'avoir des propositions, mais qui ne me correspondaient pas. Moi, j'aurais aimé, voilà, comme W9 m'appelle. Même des petits trucs. On parlait même avec Cyril sur ses stars, de certaines choses. Puis après, c'est compliqué, évidemment, les budgets, machin. Donc, c'est le seul truc que je regrettais à l'époque, mais je me suis éclaté à animer ici. J'ai animé à Fun Radio l'année d'après aussi, tous les mercredis pendant six mois. Il y a encore des contacts avec les chroniqueurs de Nierge 12 et ou autre. Oui, oui, avec Benoît, on s'écrit régulièrement. Amélie Netten, elle a partagé mon clip. Émilie Piche aussi. Voilà, j'en oublie, mais enfin, voilà. Aurélie Vandalen. Aurélie Vandalen, évidemment. Aurélie Vandalen. Donc, voilà, moi, ça va, franchement. Tu dis que cette période était grisante. Est-ce qu'à un moment donné, tu as chopé la grosse tête ? Alors, je ne pense pas. Par contre, il y a un truc, je suis tout à fait transparent. Il y a... J'ai peur. Écoutez, je vais foutre tir. Tu as reconnu qui c'était ? Oui, merci. J'ai l'air. François Hollande. François Hollande. Non, je n'ai pas pris la grosse tête, mais par contre, c'est vrai que quand tu passes 24 ans de ta vie où on te dit qu'est-ce qu'on va faire de toi et que là, tu es à la télé et que ça marche et que tu gagnes plus que toute ta famille, parce que ça compte, mine de rien, on a beau faire les fines bouches, à un moment donné, il faut bien manger, il faut bien... Voilà. Ça pose un peu les choses. C'est-à-dire que là, quand on commence à te faire des réflexions sur l'émission, tu dis, ouais, mais en tout cas, il se passe ça pour moi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est juste... Je ne regrette pas, mais c'est juste que je sais que j'ai eu ma petite revanche de qu'est-ce qu'on va faire de toi. Ben, voilà. Et puis, en plus, la télé, c'est facile. Actuellement, ma grand-mère, qu'est-ce qu'il fait ? Ton petit-fils, il fait de la musique, il se bat, tu vois. Avant, elle allumait la télé, il est là. Ouais, ouais. Et justement, il se bat. Tu dis, la télé, on gagne beaucoup d'argent. Forcément, aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes revenus. Comment tu vis le changement ? Bon, j'ai fait un petit peu attention grâce à ma mère. Je n'en avais pas avant. J'en ai eu, j'en ai moins. Franchement, l'argent ne m'a jamais posé problème. Et même quand j'en avais... Enfin, on parle comme si j'étais maître Gims. On dirait que je suis Bouygues. Martha Bouygues. Allô, monsieur. Ouais, c'est ça. Mais c'est à moi, d'ailleurs. Je viens de racheter un petit chèque. Ouais, c'est ça. Non, mais je considère que... Moi, j'ai fait quelques voyages. Je n'ai pas fait de grande folie. Je ne suis pas très habillé. Tu n'es pas un flambeur ? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, oui, si je jouais une guitare à 7000 et qu'elle me blait, bon, voilà, c'était mon petit truc. Mais donc, moi, argent par argent, franchement, il y a des moments, oui, il y a des moments, ça te frustre un peu. Mais franchement, avec le recul, parce qu'il y a deux ans, je ne voudrais peut-être pas dire ça comme ça, mais avec le recul, je suis content déjà d'être là, de revenir par ici, entre guillemets, par chez vous. Je suis vraiment ravi. Ce n'est pas de la langue de bois ou ce n'est pas, voilà. Je sais, Maxime, c'est un des rares, je peux vous le dire ici, c'est un des rares de la télévision déjà qui m'écrit et qui me répond. Quelqu'un très fidèle, Max. À part Benoît, etc., des gens avec qui j'ai travaillé, des gens de l'extérieur, franchement, Maxime, tu es le seul. Donc déjà, je te remercie pour ça. Ça montre qu'il y a autre chose que la lumière, etc. Et moi, c'est ça qui m'importe, en fait. Voilà, sinon, je serais resté à la télé, j'aurais accepté des propositions, voilà, on m'a proposé danser avec les stars, j'ai refusé, on m'a proposé plusieurs choses. J'ai vraiment envie d'être légitime, comme j'ai toujours dit, j'ai fait... Excuse-moi, Maxime, je m'étale un peu. J'ai fait Nouvelle Star, c'est très bien. J'ai fait le Mad Mag, maintenant, je veux me concentrer sur ce que je sais faire le mieux, me semble-t-il. Et c'est réussi. Merci beaucoup. Et c'est très réussi. Un ange, tu nous fais un petit live dans 5 minutes, alors ? Dans 5 minutes. Franchement, acoustique, j'ai préparé un petit truc.